Bonjour Péry, Cantarelle Vidal, fondatrice de l'Académie Cantarelle Vidal. Donc je suis aujourd'hui dans mon local à vous parler de mon expérience Mastermind. Oui, j'étais tout à fait au courant de ce qu'était un Mastermind. J'ai moi-même animé un Mastermind pendant près de trois ans, donc j'avais une très bonne idée de ce que c'était. Mais mon expérience vécue a été, je dirais, différente parce que la formule était différente. Moi, j'animais dans un cadre professionnel et on parlait plutôt de nos défis professionnels dans ce milieu de l'esthétique santé-beauté dans lequel j'évolue depuis les 30 dernières années. Mais le Mastermind avec le groupe a été une expérience qui s'est avérée autant personnelle que professionnelle. Je dirais que c'est ça la grande différence. Mes attentes étaient de trouver des solutions à des problèmes que je vivais. J'étais toute seule dans mon petit bureau à la maison à travailler, à fonder l'Académie, à travailler fort. Et le fait de me joindre à un groupe m'a permis de pouvoir exprimer ce que je vivais, les défis et avoir le support du groupe pour trouver des solutions concrètes. Oui, effectivement, beaucoup de changements et ça a été la grande révélation, je peux dire, pour moi dans le Mastermind. C'est de vraiment découvrir dans le fond de ma personnalité toutes les façons que j'avais de fonctionner, de travailler. Et à partager avec le groupe, ça m'a permis de faire aussi un travail sur moi-même, ce qui a été quelque chose de beaucoup plus que ce que je m'attendais du Mastermind. Et donc, avec le regard des autres, avec mes partages, j'ai pu me sentir en confiance suffisamment pour m'ouvrir et aller jusque-là dans ma vulnérabilité de propriétaire d'entreprise. Je ne sais pas trop comment dire ça, mais j'ai été capable d'aller là où je n'avais jamais été avant. Et donc, de pouvoir vraiment avoir le support des amis et de trouver, comme je dis, des façons de faire, des trucs, des astuces qui m'ont permis de vraiment avoir une nouvelle vision de mon entreprise. Je dirais que la grande différence pour moi est d'être alignée sur mon projet. Et vraiment avoir, comme on a parlé beaucoup, de découvrir notre couleur unique. Et donc, d'avoir un angle et une vision très, très claire et déterminée. Dans mon cas, il y a trois volets à mon entreprise. Il y a l'enseignement, il y a les soins et il y a la fabrication, où j'enseigne la fabrication de cosmétiques. Et c'était difficile pour moi de départager le tout. Et après le Mastermind, j'étais capable d'avoir une idée très claire de ce que je voulais comme projet. Mettre de côté les choses qui n'étaient pas vraiment utiles. Et de focusser sur vraiment ce que je veux développer. Et avoir une vision court terme, moyen terme, long terme de mon entreprise. Alors ça, je dirais que c'est le côté très positif dans quelques rencontres, où j'ai été capable de synthétiser toute l'information que je voulais transmettre. au sein de l'Académie, quand elle est évidable. Il y a deux éléments importants pour moi qui ont été des outils de développement. Au tout début, le jeu du syntonisateur, qui a été une façon d'aller chercher toutes les pistes qui nous amènent en réflexion, à savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous ressemble. Donc le jeu du syntonisateur est un outil vraiment merveilleux pour nous aider à travailler au Mastermind. Et je dirais, effectivement, le groupe, c'était quand même assez particulier. Ça, je tiens à le mentionner. C'était tous des amis nouveaux pour moi. La première journée du Mastermind, je ne connaissais personne, sauf Perry, bien sûr, mais qu'on ne se connaît quand même pas depuis très longtemps. Et dans le peu de temps qu'on était ensemble, il y a eu une connexion qui s'est faite entre les groupes et, comment je pourrais dire ça, une confiance qui s'est établie pour que tous et chacun arrivent à s'exprimer vraiment. Parce qu'on peut faire plein de formations, plein d'endroits, j'en ai suivi plein, mais c'est la première fois que je trouve au sein d'un groupe une complicité et une confiance absolue pour qu'on puisse vraiment s'ouvrir et aller là trouver les solutions. Parce que les solutions, on les a tous, mais le fait de pouvoir cheminer ensemble, partager, avoir l'opinion des autres qui nous amène un regard qui est tout à fait, qui n'a pas de, comment je pourrais dire ça, il n'y a pas d'intérêt personnel dans les commentaires des gens du Mastermind. C'est mon entreprise, ils n'ont pas une répercussion économique des décisions que je prends. Alors, ça permet d'avoir une neutralité et d'avoir vraiment un avis professionnel pour le bien-être autant de ma personne que de l'entreprise. Et ça, ce groupe-là, en tout cas, je tiens à le préciser, ça a été une espèce de petite magie qui s'est installée entre nous et qui fait qu'aujourd'hui, même après plusieurs semaines, on a le goût de se voir, on a le goût de partager, puis on est toujours aussi actifs sur notre petit groupe Facebook. et ça va au-delà. Pour moi, en tout cas, je peux dire que ça va au-delà de mes attentes par rapport à un simple groupe Mastermind. Je dirais que pour toutes les personnes qui sont à la recherche de leur mission de vie, pour ceux qui se posent des questions par rapport à leur travail, qui veulent se situer aussi par rapport à travail-famille, quelles portions on doit mettre dans l'entreprise et tout ça, ça permet de clarifier beaucoup de choses, autant dans notre vie personnelle que professionnelle. C'est ça qu'il y a de particulier à ce Mastermind-là. Donc, tout entrepreneur qui veut se partir en affaires ou un entrepreneur qui est en affaires depuis un certain temps, mais qui ne sait plus trop où donner de la tête, je dirais, et qui veut se centrer, focusser et arriver à mettre en lumière son projet de vie. Je dirais que le Mastermind est très aidant et très éclairant dans ce sens-là. Sous-titrage Société Radio-Canada